Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Depuis l'avènement de la téléphonie mobile au Burkina en 1996, que le chemin parcouru par cet outil est devenu quasi indispensable à nos populations. On se rappelle que c'est la compagnie nationale de télécommunication, Odantel, qui avait lancé ce produit à travers sa filiale Telmob en décembre 1996, lors du sommet France-Afrique. Des coûts d'abonnement et de communication exorbitant au départ, et réservés à une certaine bourgeoisie à l'époque, le cellulaire de Bukinabé aujourd'hui, c'est que le rigrat est au Yadse. Même les Tengas qui, pour communiquer jadis avec leurs parents qui ont réussi et qui sont en ville, sont aujourd'hui sur WhatsApp, Messenger et autres réseaux sociaux, mettant du coup au chômage le script du village, le seul enfant à être passé par l'école du Blanc, et qui en retirait le prix quotidien de sa razade de Tchapalo. Bref, la téléphonie mobile n'est plus un luxe, mais bel et bien un mal nécessaire. Oui, un mal parce que les budgets sont mis à mal, pour qui veut rester dans le temps, rester simplement connecté. Depuis quelques années, la Nationale des Télécommunications partage le marché avec des autres opérateurs, le client ayant maintenant l'embarras du choix quant à son réseau ou à ses forfaits de communication. Seulement voilà, nos appareils sont devenus des supports publicitaires pour ces compagnies de télécommunications qui ne tarissent pas d'idées pour nous pousser à la consommation sauvage. Pour ceux qui ont les trois réseaux, quand ils fonctionnent bien, combien de messages promotionnels recevez-vous par jour ? Je parie que personne ne s'est jamais amusé à faire le compte. Toutes les cinq minutes au moins, vous sortirez votre téléphone portable de votre poche ou de votre sac à main pour lire un SMS promotionnel et ça en devient vraiment lassant. Ces compagnies sont championnes quand il s'agit de nous inonder de leurs messages, mais ne s'offisquent pas de nous offrir, même un peu plus, une meilleure qualité de communication. Certaines même vous souffleront sous la barbe le dernier forfait Internet auquel vous venez à peine de souscrire sans crier gare. Depuis que certaines autres compagnies ont mué sous le label d'autres groupes de télécom, le mouvement des messages semble s'intensifier. Pas une minute sans qu'on vous les casse avec les dernières tendances de la consommation. C'est peut-être fructueux pour ces opérateurs de nous les casser à longueur de journée avec le message promotionnel, mais il serait bien comme décrit dans leur cahier de charges, si j'ai bonne souvenance, que les axes routiers stratégiques aient une couverture maximale. Sur un trajet de 100 km, je ne compterai pas comme de fois vous perdrez le réseau pour enfin ne retrouver la civilisation qu'une fois rentrée en ville. Dans des petits villages situés à à peine 8 km de certains grands centres urbains, il faut négocier la cime du Baobab ou du Kaysedra le plus proche pour espérer parler ne laisser reste qu'une minute au sien. Et avec tout ça, chaque opérateur de téléphonie mobile se targue d'avoir la meilleure couverture du territoire. Bien d'accord avec eux sur ce point, parce que même dans le hameau le plus reculé du Burkina Profond, vous tomberez toujours sur une affiche ou une case peinte aux couleurs de ces opérateurs. En attendant cette couverture maximale du territoire et une fluidité de communication, je vous saurais gré, chers opérateurs, d'arrêter d'inonder ma boîte de messagerie. D'accord que j'ai pris votre abonnement pour rester dans le temps, mais permettez-moi de jouir comme je le voudrais de mon terminal. Offrez-moi plus pour que je reste en mouvement pour essayer de me rapprocher de l'essentiel. Allo? Allo? Je n'entends rien là, déplace-toi. Ah, sacré réseau. Bon, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada